C'est anxiogène. C'est un univers profondément anxiogène, profondément violent. Aussi bien pour les policiers, parce qu'ils endurent des conditions de travail qui sont dégradées, qui sont difficiles. Vous avez dans le même temps des violences policières. Des violences policières qui se font toujours à l'encontre de personnes noires, d'origine arabe ou des migrants. Ça c'est une réalité, c'est ce que j'ai pu observer moi dans le 19ème arrondissement. Je peux vous raconter mon premier jour, parce que c'est marquant. Une personne qui est en garde à vue, qui demande d'aller aux toilettes. Elle frappe une fois sur la porte, pas de réponse. Elle frappe une deuxième fois sur la porte, toujours pas de réponse. Et comme c'est urgent, comme il faut vraiment qu'elle aille aux toilettes, cette personne-là va frapper plus fort sur la porte, la troisième fois. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un policier qui se lève, qui va ouvrir la porte de la cellule, qui va le sortir, cette personne-là, de sa cellule, l'emmener dans une autre pièce et le frapper. Le comportement raciste et violent, ça reste le fait d'une minorité de policiers. Il n'y a pas de racisme systémique dans la police. En tout cas, moi, je ne l'ai pas observé. Quand on est en patrouille dans les rues du 19e, les policiers, quand ils voient un groupe de jeunes gens noirs d'origine arabe ou des migrants en bas d'un immeuble, ils disent « Ah, on a des bâtards ». Les bâtards, c'est le mot générique qui désigne des jeunes hommes noirs d'origine arabe ou des migrants. Et les policiers les appellent comme ça dans le 19e arrondissement. Il y a le cas d'un migrant marocain qui a volé des piles et de la colle dans un magasin de bricolage. Nous, on est appelés, du coup, on se rend sur place et notre simple boulot, c'est de le placer en garde à vue. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce qu'un policier, il se met à l'arrière de la voiture, à côté de ce migrant marocain, et il le frappe, il le tabasse. Le policier, ce jour-là, il estime que la justice française, étant trop laxiste, ne va jamais condamner ce migrant marocain-là pour un simple vol de piles et de colle. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend la justice lui-même. Et il le frappe. Il le tabasse. Il y a quand même un problème de formation. J'en parle dans le livre. Les policiers contractuels, ils sont formés trois mois. C'est trois mois d'école seulement. Moi, en trois mois, j'en suis sorti de l'école avec une habilitation pour porter une arme sur la voie publique. Je n'avais jamais touché une arme de ma vie avant. J'étais, moi, nul avec une arme. J'étais un danger public même avec une arme. Mais on m'a quand même donné l'habilitation pour avoir l'arme. Et ensuite, dans cette formation-là, trois heures seulement sur les violences conjugales. Et sur le terrain, les violences conjugales, les violences familiales, les différents entre voisins, c'est la majorité des interventions de policiers. Les policiers, ils viennent souvent de milieux populaires ou de classes moyennes en France et souvent de provinces. Et la majorité des postes de police, c'est à Paris et en Ile-de-France. Il y a vraiment un choc culturel entre les policiers provinciaux de milieux populaires et de classes moyennes qui arrivent ici. La police fait face aujourd'hui à un vrai problème de recrutement. La courbe, elle fait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il faut quand même continuer à envoyer des policiers dans les commissariats et sur la rue, partout en France. Mais clairement, la police fait face à un vrai problème de recrutement. Donc, ils recrutent qui ils peuvent. C'est ça la réalité. Moi, dans la chambre, quand je suis en école de police à Saint-Malo, en Bretagne, il y a un homme qui est en cours de formation pour devenir policier, qui est un quasi-judiciaire, qui a déjà été condamné pour des histoires de trafic de drogue, etc. Un autre qui était proche de milieux néo-nazis. Il y avait même un journaliste dans cette chambre. C'est pour vous dire à quel point la police recrute qui elle peut. Sous-titrage Société Radio-Canada